... Chers camarades, chers amis, c'est l'heure de conclure cette très belle université du PCF de 2017 qui aura largement été à la hauteur de nos envies cette année encore. Je pense que je peux parler pour toutes et tous et dire que nous avons fait le plein de connaissances, un plein d'énergie, de rencontres et de découvertes, de débats et de discussions enflammées et surtout un bain de sincère et profonde fraternité. Je veux donc avant tout remercier très sincèrement en entrenant à toutes et tous, toutes celles et tous ceux à qui nous devons d'avoir vécu trois jours intenses et mémorables. Je souhaite remercier l'équipe de l'Université d'été, Aurélien, Florian, Pascal, Yann, Laurence, Daniel, Thierryc, Annick, Damien, Antonin, Claude et bien sûr le directeur de l'Université d'été, Guillaume Roubaud-Kouachi. Je souhaite également remercier l'ensemble des camarades de la commission de programmation du secteur finance et les salariés du siège du parti de ce rendez-vous pleinement réussi. Je souhaite, comme Guillaume, avoir un remerciement particulier pour les camarades du Maine-et-Loire, pour l'organisation et le travail fourni et pour la belle soirée et pour la belle soirée qui nous ont offerte hier soir et qui leur a demandé un effort d'organisation considérable. Avec près de 1 100 participants, notre Université d'été, à laquelle je joins le succès du campus du CIDEF, témoigne d'une envie toujours plus grande chez les militants communistes que nous sommes de comprendre le monde et notre société parce que nous avons l'ambition de les changer en mettant l'humain au cœur de toutes les transformations politiques, sociales, démocratiques et écologiques. Cette université d'été a été l'occasion pour chacun d'entre nous d'analyser plus finement la politique néolibérale de Macron et d'ainsi s'armer pour les batailles de résistance et de riposte de la rentrée. Ces trois jours nous ont permis de poursuivre l'approfondissement de notre analyse des résultats quantitatives mais aussi des impacts qualitatives de la dernière période électorale et des caractéristiques de la situation politique qu'elle a créée. Nous en sortons plus déterminés que jamais à ne laisser sous aucun prétexte les fourvoyeurs de la gauche et les profiteurs de la crise économique, sociale et démocratique du pays pour suivre leurs sales besognes. Armés, nous le sommes pour ce mois de septembre placés sous le signe de la lutte et du rassemblement. Toutes et tous ici, nous avons pu nous cultiver, élargir nos horizons, nous intéresser à des sujets très divers dont peut-être certains d'entre nous ne soupçonnons même pas la portée. Nous avons pu faire la connaissance et discuter avec des personnalités intellectuelles, scientifiques, du monde des arts ou du mouvement associatif que nous n'aurions sans doute pas rencontré si nous n'avions pas fait le choix de venir à Angers. Ici, éducation populaire et épanouissement humain prennent tout leur sens. Nous sommes un collectif organisé de femmes et d'hommes libres en lutte contre toutes les formes d'exploitation et de domination engagées pour l'émancipation humaine, sociale, écologique, pour la paix et la grande fraternité humaine. Et comme l'a écrit le poète palestinien Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal accurable qui s'appelle l'espoir. Et n'en déplaise à ceux qui voudraient voir la société rester dans son état actuel, il va falloir compter avec les communistes et dès demain matin. Oui, fort de ces trois jours, chacun pourra approfondir ses connaissances, ses réflexions, nous jeter confiants dans l'action, confiants dans l'avenir que nous allons bâtir ensemble. Cette rentrée de septembre doit être un mois de mise au point avec Macron. Nous allons nous tourner, comme nous savons le faire, mais en expérimentant même de nouvelles initiatives vers nos voisins, nos collègues de bureau ou camarades d'études, vers nos amis, vers les dizaines de milliers de personnes que nous avons rencontrées à l'occasion des campagnes électorales, pour discuter et débattre avec eux de la situation politique de l'état de la gauche dans notre pays et du besoin de reconstruire une alternative de transformation sociale et d'émancipation humaine. Nous allons passer à l'action, dès maintenant, contre les ordonnances, contre l'état d'urgence, pour les places à l'université dues aux 6100 facs, pour le droit au logement, pour la solidarité avec les migrants, pour la ratification par la France d'un traité international d'interdiction des armes nucléaires et son application immédiate. Avant de nous quitter au gonflet à bloc, je veux dire quelques mots de l'actualité et des tâches qui nous attendent. Je veux d'abord qu'ensemble, nous disions, d'ici, à Sala Amouri, que le PCF réuni à Angers renouvelle son serment. Nous nous battrons jusqu'au bout avec tous les partisans de la paix, d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens pour sa libération, celle de Marouane Bargouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes aussi aux côtés de toutes les femmes et les hommes dont les vies ont été brisées par les attaques de cet été, deux fois en Espagne, mais aussi au Burkina Faso, en Finlande, au Nigeria ou au Pakistan, en Afghanistan et puis encore en France avec la tentative abortée contre des militaires à Levallois-Péret et à Londres. Il saccage la vie de millions de femmes et d'hommes, de pays entiers en voulant installer la terreur et la haine. En Europe, ils cherchent à fissurer nos sociétés. Ils ne veulent pas seulement que les peuples se jettent les uns sur les autres, mais se bouffent entre eux. Chaque fois, c'est notre commune humanité qui est prise pour cible. Et notre responsabilité collective est de trouver les solutions politiques, mais aussi économiques, sociales et écologiques pour nous débarrasser de ces soldats de malheur. Le philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel a écrit « Vivre ou mourir, c'est la même chose lorsqu'il n'y a plus d'attrait, de curiosité, d'espérance dans l'âme. L'existence devient machinale, elle a le bruit de la vie, l'apparence de l'être, mais elle n'est plus rien de réel. Et ces faiseurs de mort sont devenus des machines à massacrer aveuglément, car ils ont effectivement perdu toute forme de lien avec leur société. Et ce n'est pas l'état d'urgence, c'est-à-dire moins de liberté publique et démocratique pour nous tous qui les empêchera de semer la mort. Cet été aura été d'une rare violence qui montre au cœur de quelle lutte terrible nous sommes et à quel point l'humanité peut sombrer dans un chaos qui ne laisse de place ni à l'être humain ni à l'environnement qui lui est pourtant vital. Je pense évidemment à la situation au Venezuela, mais aussi aux événements de Charlottesville aux Etats-Unis. Une jeune militante de gauche de 32 ans est morte, assassinée, renversée par un militant de la haine. Des activistes nazis peuvent aujourd'hui défiler et tuer sans que le président des Etats-Unis n'y trouve grand-chose à redire. Les forces d'extrême droite organisées, coalisées même, cherchent à imposer partout la même stratégie rêvant de guerre civile. Chez nous, en Europe, c'est encore l'extrême droite qui affrête un navire en mer méditerranée pour envoyer des chaloupes de migrants par le fond. Comme si 2250 morts et disparus depuis janvier seulement n'étaient pas un crime assez odieux. Les dangers du retour de l'extrême droite et de partis ouvertement fascistes ou nazis sur lesquels parient une partie des forces dominantes sont bien tangibles. Cela nécessite maintenant un autre niveau de mobilisation populaire, nationale, européenne et internationale pour les faire reculer vraiment. En France, en France aussi, l'affrontement de classe est brutal. Nous vivons un véritable remodelage complet de la vie politique mais aussi et surtout un véritable remodelage de la société française tout entière. Les mesures engagées par Emmanuel Macron, Edouard Philippe et le gouvernement s'attaquent à la structure même de notre société qui repose encore trop pour la logique libérale sur les services publics et la notion de solidarité. Ils veulent aller vite, très vite car ils savent que malgré leur victoire électorale, leurs idées sont celles d'une minorité de Français. Il n'y a finalement pas d'état de grâce ni pour ce gouvernement ni pour ce président qui aime se déguiser à chacune de ses visites officielles. Comme en 2015, la mesure de destruction de casse du code du travail est impopulaire et la façon dont le gouvernement veut la faire adopter par le jeu des ordonnances l'est encore plus. Les politiques libérales imposent toujours plus de sacrifices aux classes populaires pour le plus grand profit des plus riches et des patrons du 440. Les inégalités, la colère et les rejets sont tels que la semaine passée, une note de Natixis publiée dans Challenge et analysée dans l'Humanité s'inquiète des conséquences des politiques ultra-libérales non pas pour la vie des salariés mais pour la quiétude des investisseurs et le montant des dividendes des actionnaires. Cette colère de citoyens, nous l'avons rencontrée tout l'été dans chaque initiative que nous avons tenue, que ce soit lors des ventes des fruits et légumes, les sorties à la mer, les batailles contre la vente de logements sociaux ou encore avec les étudiants, les lycéens et leurs familles pour qu'ils aient une place à la rentrée scolaire. Oui, le refus de la politique gouvernementale existe bel et bien. Et pour nous, il s'agit de ne pas en rester à l'état d'un rejet individuel. Il nous faut le transformer en une construction politique et sociale collective amorçant des changements réels et profonds. La manifestation du 12 septembre contre la réforme du Code du travail va à ce titre compter pour beaucoup. Nous y avons toute notre place et allons travailler d'arrache-pied à une très large mobilisation. Elle marquera profondément les conditions de la rentrée sociale et politique. La fête de l'humanité des 15, 16 et 17 septembre sera ensuite le grand rendez-vous des forces de gauche, de transformation sociale et écologique de France, d'Europe et près d'une centaine de pays du monde. Après les manifestations du 12 septembre, cette fête est placée sous le signe de la résistance et de la construction, sous le signe de la fraternité, de la solidarité et de la paix. Beaucoup de monde, de jeunes, refusent l'idée de vivre dans ce monde d'affrontement, de division, de haine et recherchent une autre construction et des solutions humaines. Cette fête est l'occasion pour nous de leur montrer à quel point les communistes portent ces valeurs et agissent en ce sens. Oui, la fête de l'humanité 2017 va elle aussi marquer profondément les conditions de la rentrée sociale et politique. Et notre activité dans les années de la fête mettra en lumière que les communistes sont à l'offensive dans la lutte et dans l'action face aux défis de la nouvelle période. Alors, proposons largement aux participants de la fête de signer la carte pétition que nous allons sortir contre la réforme du Code du Travail à envoyer à Macron et de nous laisser leurs coordonnées pour être informés, participer aux prochains rendez-vous de mobilisation. Être les deux pieds dans cette réalité et y jouer le rôle le plus constructif possible pour faire grandir le front du refus à Macron et le front large du rassemblement pour une politique de progrès et de justice sociale est aujourd'hui la première étape de la préparation de notre congrès extraordinaire de 2018. La qualité de notre débat dans le parti, l'élaboration de nos choix et leur mise en œuvre à chacune des étapes dépendront pour l'essentiel de notre capacité à partir du réel et à prendre toutes les initiatives y compris en inventant de nouvelles formes d'action. Le débat s'alimente des contacts et des échanges que fait naître l'action. La bataille de la diffusion du bon soutien à la fête de l'humanité va constituer le moyen immédiat de remobiliser nos forces militantes en cette rentrée, de rencontrer d'ici la fête des dizaines de milliers de gens pour les inviter à y participer et faire de la fête l'événement politique de cette rentrée 2017. Si pour être à la hauteur de la nouvelle période et des enjeux qui sont devant nous que le Conseil national a décidé la tenue d'un congrès extraordinaire en 2018 dont je veux dire quelques mots pour terminer. sans anticiper le débat que nous aurons dans les sections et les fédérations dans les prochaines semaines, je veux souligner que la question d'une organisation capable d'engager le combat politique pour la transformation sociale dans les réalités du XXIe siècle est l'enjeu de notre congrès. Nous nous fixons l'ambition de construire une organisation communiste capable d'analyser et de contribuer à l'émergence d'un profond mouvement populaire et citoyen suffisamment conscients et forts suffisamment rassemblés pour inverser les rapports de force dans les conditions d'aujourd'hui. Et pour ce faire il nous faut inventer un nouveau modèle d'organisation communiste forte capable de co-élaborer ce projet avec le plus grand nombre pour bâtir ensemble un avenir une France une Europe et un monde en commun. Le séminaire de travail que le Conseil national a tenu ce vendredi à la suite des AG2 juin de cette université d'été des fêtes fédérales des réunions et initiatives d'été le confirment ce parti communiste est riche d'idées de potentiels humains et militants il est fortement implanté localement et reconnu pour son utilité ce sont des éléments précieux pour construire l'avenir et la dernière période que nous avons vécue nous pousse à aller au-delà du stade de reconstruction auquel nous sommes parvenus depuis 2005 alors que certains tentent de marginaliser la pensée marxiste d'aujourd'hui il est essentiel de repenser les rapports d'exploitation et de domination à l'échelle du capitalisme mondialisé pour renouveler les stratégies de conquête de pouvoir à toutes les échelles dans une approche tout autant locale territoriale qu'internationaliste et européenne c'est à cette révolution politique que notre parti et son projet sa réinvention qu'il convient de s'atteler avec ardeur nous avons accumulé au cours des 15 dernières années de nombreux ingrédients qui vont nous servir et qui nous servent déjà je peux citer les mots de Pierre Laurent au dernier au conseil national de juin notre réinvention doit être résolument offensive parce que notre audace doit être le contraire d'un renoncement parce que notre force avec son originalité culturelle d'idées de pratiques et de projets reste indispensable à la réinvention plus globale d'un projet de transformation majoritaire ce que nous n'avons pas réussi personne ne l'a vraiment réussi alors fort de cet objectif je me permets d'ajouter soyons audacieux et soyons-le dès à présent pour qu'aucune ni aucun communiste ne se sente disqualifié et que tous nous soyons partie prenante nous mettrons à la disposition de l'ensemble des adhérents un document qui sera le premier élément de préparation collective et collaborative de la préparation du congrès extraordinaire avec ce document il s'agit de tirer un profit maximal de l'apport de chacune et chacun et du plus grand nombre de définir les chantiers que nous souhaiterons mettre à l'ordre du jour les réponses de ce document de consultation seront versées au débat de l'assemblée des animateurs de section qui siendra à l'automne que chacun s'empare de ce questionnaire de ce document et s'exprime librement chez les communistes il n'y a pas d'un côté ceux qui disent et ceux qui font chacun peut apporter sa pierre à la construction du congrès en disant ce qu'il ou elle veut voir traiter comme ordre du jour c'est ainsi notamment que nous donnerons vie à notre plus bel atout notre intelligence collective oui dès demain dans nos départements nos villes nos villages nos entreprises nous allons être de ceux avec qui il va falloir compter dans l'action et dans le débat politique nous sommes ceux que nous attendions nous sommes le changement que nous cherchions alors osons tout et nous ne nous décevons pas merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021